Première question de Nadine. Les stellaires, lorsqu'ils rentraient dans une capsule de technologies mouillées, combien de temps il fallait pour régénérer leur corps ? Alors les technologies mouillées, c'est-à-dire pour les starseeds qui plongent leur corps dans une capsule holographique, c'est-à-dire que cette capsule est d'abord allongée, la personne qui est donc forcément une ou un extraterrestre s'allonge dans la capsule, ensuite la capsule se ferme, elle se met en position verticale et du liquide de couleur ambre va entrer dans cette capsule. Plus le liquide monte, plus la personne va devoir respirer le liquide. Au départ, c'est extrêmement difficile, donc la personne tousse, parce que le cerveau ou la respiration n'est pas du tout habitué. On respire de l'air, donc c'est très difficile, mais ce liquide est saturé en oxygène et donc ça permet petit à petit de s'habituer. Donc ça, ça prend, je ne sais pas, quelques minutes ou une heure au grand maximum. Ensuite, la durée de la mise en stase, ça s'appelle une mise en stase, la durée de l'immersion va durer pendant toute la durée de la mission de cette personne sur Terre, si elle est sur Terre. Donc par exemple, si vous avez 70 ans, votre corps est en immersion depuis 70 ans. Si vous décidez de quitter votre mission et la Terre à 90 ans, l'intelligence artificielle va s'occuper de votre corps pendant ces 90 années. Tim, j'ai beaucoup écouté la vidéo d'Ishtar, mais je ne comprends pas la différence entre Ishtar et Ishtar. Est-ce que c'est le nom du vaisseau ou Ishtar, le nom de la personne ? Je me mélange un peu avec ça. Ishtar est le nom terrestre d'Ishtar. Son vrai nom extraterrestre, c'est Ishtar. Son nom terrestre, les terriens l'ont appelé Ishtar. C'est la même personne. C'est son prénom. Ça n'est pas le nom de son vaisseau. Karina ? Qu'est-ce qui a poussé Ishtar à vouloir devenir généticienne ? Parce qu'elle aime ça. Quand vous faites quelque chose, c'est parce que ça vous passionne. Et de son côté, c'est principalement pour ça, parce que ça la passionne. Et voilà, ce sont des domaines qu'elle aime beaucoup. Et donc, elle les a développés. Et petit à petit, elle est devenue experte dans ces différents domaines. Gisleine ? Ma question, c'est de savoir si c'est uniquement réservé pour les capsules immédicaux. C'est uniquement pour les starseeds. Est-ce qu'il y a une démarche pour les humains, pour les autres types de, pour les autres humains, quoi, en dehors des starseeds ? Ou est-ce que c'est uniquement limité à un certain type d'extraterrestres ? Non, non, pas du tout. J'ai fait pas mal de présentations aussi que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Nous avons eu une réunion avec une spécialiste des Medbeds de la région parisienne où vous avez pu envoyer vos candidatures, si vous vouliez postuler, pour en créer, créer des centres, etc. Donc, il y a, en fin de compte, c'est qu'une seule technologie. La technologie d'immersion qui est à la fois utilisée à un niveau élevé par les extraterrestres, c'est-à-dire qu'il l'utilise pour des immersions, ce que l'on ne fait pas sur Terre, et aussi pour guérir tous les maux possibles et imaginables. Et sur Terre, c'est la même technologie, mais beaucoup moins développée, seulement et uniquement pour la guérison à la fois physique et mentale. Question de Olivier. Je me posais la question concernant le timing de la divulgation de ces technologies pour le public sur Terre. Est-ce que vous aviez des nouvelles informations à ce sujet à nous transmettre ? Ces technologies sont déjà largement divulguées, notamment à travers des groupes. Vous pouvez trouver des informations dans le groupe Latim, qui regroupe tous les sponsors, tous mes sponsors. Et donc, vous avez déjà un nombre d'informations. Je n'ai pas de nouvelles informations. Vous savez bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se produire en ce moment sur Terre. Et donc, il faut tout simplement attendre que ce soit mis en place. Question de Nadine. Oui, je me demandais ce qui était devenu Ishtar. Ishtar est toujours vivante et toujours à l'œuvre, ici sur Terre. Question de Franck. Qu'avait-elle en tête pour réunir autant de données, faire une telle œuvre avec ses arches ? Qu'a-t-elle vu en cette Terre pour faire une telle préservation de ses données ? Parce qu'il y a quand même des étortans, visiblement auprès de qui elle est appris. Est-ce que les étortans ont une copie de son travail ? Ce sont eux également qui sont gardiens et ensemenceurs. Quelle était l'idée d'Ishtar ? Eh bien, l'idée d'Ishtar, c'était tout simplement de faire la même chose que les étortans, c'est-à-dire de rassembler tous les ADN. Mais disons, c'est un peu comme si c'était un rassemblement local, en quelque sorte, les étortans. Eux ne font pas seulement cette collecte d'ADN uniquement pour la Terre, mais pour beaucoup d'autres planètes. Son objectif, c'était vraiment de le faire pour la Terre et de l'implémenter ici, de pouvoir réimplanter tous les ADN immédiatement et de manière rapide, si c'était nécessaire, parce que les étortans sont à 642,5 années-lumière. Puisqu'elle était en orbite terrestre, ça pouvait être réimplanté rapidement. D'ailleurs, que ce soit cette lignée ou d'autres, réimplémentent l'ADN de manière régulière ici sur Terre. Question de Maria. Ishtar a travaillé avec Enki et Enlil. Est-ce toujours le cas et sinon pourquoi ? Oui, elle a beaucoup travaillé avec les deux. Elle travaillait aussi bien avec la Lémurie qu'avec l'Atlantide. Elle n'était pas positionnée d'un côté ou de l'autre. Le but, c'était vraiment d'arriver à développer la population terrestre, à l'humanité, sans qu'il y ait de conflits d'un côté et d'autres, et pour arriver à une meilleure situation terrestre. Question de Nadine. Comme Ishtar est toujours vivante, ne travaille-t-elle pas sur des technologies encore plus poussées que les Medbeb ? La technologie est déjà très, très développée et donc elle se développe automatiquement. Par contre, elle a des actions directes ici sur Terre. Il y a eu plusieurs civilisations sur Terre. Je voulais savoir si Ishtar a aussi participé à d'autres civilisations. Je vous demandais de vous reporter à la vidéo 107, où vous avez tout le détail. Par rapport au Medbed, c'est vrai que c'est une solution de facilité. Donc eux, ça serait des premiers secours. Est-ce qu'ils ont toujours ces connaissances ? En effet, ils ont également toutes ces connaissances. Ils peuvent les mettre en pratique immédiatement. Lorsque, par exemple, l'un de leurs collègues part en mission sur Terre, on tire sur cette personne, ils peuvent la récupérer tout de suite, programmer les premiers soins et l'emmener immédiatement à bord du vaisseau. Et dans ce vaisseau, donc quelques minutes après avoir récupéré la personne, ils le mettent à bord du vaisseau dans une capsule. Donc c'est immédiat. Mais ils ont quand même aussi les connaissances des premiers soins. Question d'Olivier. Actuellement, on sait que la technologie Medbed est disponible sur Terre. Qui utilise et dans quel circuit cette technologie actuellement est utilisée ? De façon non officielle. Elle est surtout disponible dans les bases souterraines militaires. Je pense que c'est tout. Elle n'est pas du tout disponible pour le grand public. Question de Guylaine. Ma question, c'était par rapport aux arches. Ce sont des réserves, des banques de données. Est-ce que ces réserves ont pour but de remplacer, reconstituer l'humain, la faune, la flore sur la Terre ? Ou est-ce qu'il y a un autre objectif de les transplanter ailleurs ? Dans l'espace, toutes les lignées extraterrestres ont plus ou moins maintenant une partie ou toute ou partie de ces bases de données. La dernière qui est sur Terre, c'est celle de Vostok. Mais dans l'espace, sur les vaisseaux spatiaux, sur Viera, ces banques de données y sont. Donc si cette banque de données venait à être détruite, ce serait à ce moment-là soit les Etortans, soit d'autres lignées, soit la Fédération Galactique qui réimplanterait toute ou partie des ADN. Je ne sais pas si les terriens seraient capables pour l'instant de réimplanter tous les ADN après une destruction massive de tout ce qui existe sur Terre. C'est un peu comme une assurance vie. Si ça arrive, eh bien au moins une partie de l'ADN est ici sur Terre et si ça n'y est plus, nombre de vaisseaux spatiaux ont cette banque de données à bord de leurs vaisseaux. Question de Nadine. Le fait de passer dans un medbed, est-ce que ça peut changer drastiquement une psyché humaine ? On garde des souvenirs ? Je ne sais pas comment ça peut se faire. Si vous entrez dans un medbed simplement pour soigner tous les maux physiques, mentaux, psychologiques, ça ne change rien du tout au niveau de qui vous êtes. Par contre, vous pouvez aussi avoir recours à une réatomisation de vos cellules ou vous pouvez aussi avoir recours pour vous rajeunir. Mais là, ça pose un sacré problème à se rajeunir. Parce qu'imaginez, vous avez 80 ans, vous avez eu deux enfants qui ont respectivement 50 ans, on va dire. Vous passez dans une capsule holographique pour rajeunir, vous allez revenir à l'âge de 33 ans. Dans l'espace, c'est 17 ans, mais sur Terre, c'est 33 ans. Donc, vous seriez plus jeune au niveau physique que vos enfants et avec une connaissance d'une personne de 80 ans. Alors, ça pose beaucoup de problèmes parce que quelle va être la relation de vos enfants vis-à-vis de vous ? Vous allez avoir 33 ans, eux en auront 50. Ils seront plus âgés que vous alors qu'en fin de compte, vous êtes leurs parents. Si vous n'avez pas de descendants et que vous êtes seul, vous n'êtes pas marié, le faire, ça ne pose pas de problème. Par contre, ça commence à poser des problèmes même si vous avez des proches autour de vous, des parents, des enfants, des grands-parents. Question de Olivier. Y a-t-il des êtres en stade sur Terre dans des capsules ? Et si oui, qui sont-ils et pourquoi ont-ils choisi la Terre ? Il y a en effet différentes personnes en stade. Une partie sont des géants. Et puis, il y a aussi des starseeds qui ont une copie de leur corps ici sur Terre. Au cas où il se produirait quelque chose dans l'espace, ils peuvent réintégrer leur corps ici sur Terre. Question de Maria. Au niveau des capsules d'immersion, je parle seulement au niveau des terriens et des starseeds. Où se trouvent ces capsules d'immersion ? Est-ce qu'il y en a un peu partout ? Ou bien est-ce qu'il y a un vaisseau spécifique pour les personnes terriennes ? Merci. Il y a des milliers et des milliers de capsules holographiques qui contiennent les corps de personnes extraterrestres qui sont ici en mission sur Terre. Il y en a une très grande partie qui est sur Viera. Sur Viera, il y a de grandes salles comme des salles d'hôpital qui contiennent jusqu'à 2500 ou 3000 capsules par lignée extraterrestre. Les corps extraterrestres de ces personnes sont gardés en bon état de fonctionnement par des intelligences artificielles pendant que les starseeds sont ici en mission sur Terre. Donc c'est sur Viera, ça peut être sur des vaisseaux spatiaux mers, ça peut être sur des vaisseaux spatiaux individuels ou ça peut être sur une autre planète. Mais beaucoup de starseeds qui travaillent ici sur Terre, leur corps sont en stase dans une capsule holographique qui sont stockés sur Viera. Question de Nadine. Les starseeds qui sont en stase peuvent-ils se projeter leur conscience dans deux corps différents, à deux endroits différents ? Ils peuvent être dans deux corps différents, en effet, oui. C'est toute une technologie dont je ne vais pas parler maintenant, mais ils peuvent être dans deux corps différents. Ou alors ils peuvent utiliser une partie de la vie d'un corps et une partie de la vie d'un autre et faire des échanges avec un ou une autre starseeds. Question de Michael. Les dracoreptiliens régressifs n'arrivant pas à modifier l'ADN des lyriens dont nous descendons via la génétique ont utilisé la manipulation mentale et l'éducation, ce qui a changé notre ADN. Ishta était maître fréquentiel et généticiel. a-t-elle utilisé des méthodes de type éducationnel pour changer, réveiller l'ADN altéré des humains ? Tout à fait. Partager avec le public, enseigner des choses qui peuvent les aider à se développer, à élargir leur compréhension de leur propre réalité et du monde en général et de l'univers par conséquent. Donc oui, ça fait tout à fait partie de ce qu'elle fait. Voilà, il est 18h01. Je vous remercie pour votre présence. Nous nous retrouverons dimanche prochain pour un autre épisode des Galactiques. Et en attendant, portez-vous bien. Merci beaucoup pour vos questions. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501